Salut, bonjour. Enfin, de retour pour un petit tour du paysage exopolitique général, ou pas que, comme d'habitude. Alors, je suis super en retard, je m'excuse pour le délai. Il y a encore, je me fais un peu violence pour revenir si tôt, parce qu'en fait, je suis super en retard à propos de plein de choses, donc j'ai essayé un petit peu de me remettre à jour, c'est-à-dire de lire tout ce que j'ai enregistré, stocké depuis pas mal de temps, et dont je n'ai pas vraiment pris connaissance. Ce qui n'arrange pas le flou dans mes encarts, vous voyez. Quand je dis, je ne me rappelle plus trop, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est dû un peu à ça, c'est dû au fait que, déjà, j'absorbe énormément de données, et donc, je suppose que la mémoire fait un peu son tri là-dedans, avec les conclusions des événements, et que maintenant, mon faisceau de présomption se sert plutôt de ces conclusions que des détails de chacun des événements, qui ont été donc analysés, dont on a tiré une vue de la situation, assez le plus réaliste possible, en fonction de tout le reste, ce qu'on vient d'apprendre, et de tout ce qu'on savait déjà. Et donc, après, le nom de telle personne qui a croisé telle autre, tel jour, à tel endroit, à propos de tel crash d'ovni, par exemple, ou de telle vidéo d'autopsie, par exemple, ou... On s'en fout un peu. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire ? Ah, voilà, il y a quand même des trucs là, ça me démangeait de vous le dire. On a à l'écran Jordan Riordan, il me semble qu'il s'appelle, d'un groupe de remote viewers. Le remote view, c'est donc cette possibilité de projeter son esprit sur un sujet, un problème, un endroit, un personnage, une action, un moment de l'histoire, et d'en avoir une vue de manière assez fiable, a priori, puisque, disons que c'est de la voyance, en fait, mais c'est une voyance technologique. Ils ont un protocole de... de transmission des données qui ne fait pas appel à la partie du cerveau qui trompe, qui nous trompe. Celle qui fait appel à notre imagination, à notre manque de confiance, à énormément de choses, à la réflexion, puisque c'est en général basé sur notre éducation, et donc, c'est... pas forcément très juste, on va dire. Notre éducation, notre culture, notre savoir. notre connaissance. Bon, il fallait qu'elle se montre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jordan Riordan, le remote viewer ? Il nous dit que ces derniers temps, ils se sont mis à plusieurs avec Dill, à Algaer aussi, dont on parle assez souvent. Je ne crois pas qu'il y ait des jonctions avec le Farsight Institute, un autre groupe de remote viewer. mais il s'intéresse aux crypto-monnaies et il s'intéresse au flux des crypto-monnaies dans le futur. Et, bon, ils ont un petit site qui doit s'appeler crypto-viewing.com, je pense, que vous pouvez consulter sur le net, donc, dans lequel il parle aussi d'autre chose. ils ont une version Patreon. Un Patreon est plutôt in. Donc, je conclue. Pour eux, ce qui est sûr, c'est que qu'ils montent ou qu'ils descendent, ces crypto-monnaies vont être la finance de demain. Alors, ça m'inquiète, pourquoi ? Bon, ça m'inquiète pas vraiment pour les prophéties, le chiffre de la bête, la puce, les wallets qui ne seront pas du tout anonymes et sur lesquels, finalement, les États vont continuer à pouvoir piocher comme sur nos livrets A. Enfin, si j'ai bien compris. C'est absolument ce qu'ils veulent faire, garder la main. Une fois qu'on a la main sur un problème, on ne va pas lâcher l'affaire. Donc, tous ceux qui sont en place aujourd'hui, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils ne partageront pas, ils n'ont jamais partagé, ce n'est pas leur état d'esprit. Pour peu qu'ils soient encore un tout petit peu humains, ce dont on doute de plus en plus. Et il y a de quoi. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, il nous dit que, bien, demain, les cryptos seront la base de la monnaie, de la finance. Internationale. En plus. C'est très inquiétant pour tout ce qui touche à l'avenir des consciences et libertés populaires. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait un peu rire jaune. Parce que ça signifie d'autres trucs. ça signifie qu'à priori, le peuple n'a pas beaucoup d'influence sur son futur et que ça va continuer. Enfin, la partie éveillée du peuple, en tout cas, ne va pas pouvoir tellement orienter son destin. comment vous dire ça sans vous briser le moral. Ben, il ne serait peut-être pas idiot de faire des fonds de réserve de façon à assurer une sorte de syndicat, même si les versions actuelles sont complètement dévoyées. Pour les frais de justice, pour la solidarité, pour tout ça. c'est à priori pour moi le seul moyen qu'on ait de pouvoir continuer à avoir une présence qui pourra orienter cette finance internationale peut-être parce qu'on a quand même des idées qui sont mondialement reconnues en ce moment par la partie de la société dont la conscience est assez éveillée pour constater que normalement on n'est pas sur Terre pour nourrir son banquier et servir de cobaye à Big Pharma en se faisant balader par des promesses éternelles dont à mon avis on nous a donné le goût tout petit avec cette histoire de Père Noël. Je ne veux pas revenir sur le fait que les enfants sont des fois choqués quand ils apprennent que le Père Noël n'existe pas et qu'ils en veulent à leurs parents et à toutes ces personnes qui étaient si proches d'elles et qui leur ont menti pour leur bien mais quel bien on a passé pour des cons. Je vous rappelle que quand on est petit notre mot a tellement d'importance qu'on interrompt sans arrêt les adultes suivant quand on peut pour leur dire il faut faire ci il faut faire ça pourquoi parce que ça ne nous paraît pas logique on n'a pas l'explication logique qui nous vient parce qu'évidemment c'est tordu de faire biscoter puisqu'il faut bien des années pour se rendre compte que tout ce qui est fait en ce moment est fait pour foirer. Les idées sont bonnes mais elles sont détournées de façon à ce que ça foire de façon à ce qu'on reste à un état dans lequel on n'a pas le temps de penser. Et en ce moment on n'a même plus les moyens puisqu'on détruit le matériel physique biologique sur lequel se base notre conscience pour traduire tout ce que le corps expérimente le corps et le mental et tout le reste expérimente sur Terre mais enfin on a des porches et on tourne au diesel sur des pistes de brousse vous voyez le genre c'est une image parce qu'on n'a pas des porches on a des sous-groupes volantes plasmatiques des mercabas on a des trucs super normalement ah bon c'est pas le sujet je fais une petite pause et puis je crois qu'on va passer à un autre sujet je ne fais même pas la pause de mémoire je suis tellement à la bourgue que j'ai loupé aussi la mise à jour Simon Parks alors la conférence nationale internationale on va dire de connecting consciousness à Londres a eu lieu et c'est très bien déroulé et il est très content beaucoup de monde a parlé et je pense que c'était plus des mises à jour parce que je dois vous dire que je l'ai vraiment survolé en diagonale je n'ai même pas en accéléré en diagonale donc voilà s'il s'avère qu'il y a des sujets particuliers qu'il a élaborés on va bientôt en reparler parce que j'ai tellement tardé que c'est bientôt la nouvelle mise à jour et puis à propos de mise à jour on peut passer voir madame Linda Moulton-Hove qu'est-ce qu'elle nous dit madame Linda Moulton-Hove et bien elle commence par nous parler d'Elon Musk et puis de sa dernière trouvaille d'envoyer un vaisseau qui est en en acier inoxydable avec son système de de propulseurs de lanceurs qui sont aujourd'hui assez sophistiqués pour pouvoir être récupérés plutôt que jetés à la mer et qui reviennent se poser sur le pas de tir a priori effectivement c'est pas un montage il y a même d'ailleurs des gens qui ont été sur place le voir le retour comme au stade ils étaient sur les gradins ils regardaient dans le lointain on entend le mur du son on entend tout ben bon donc a priori c'est vrai ce qui m'embête le plus c'est que donc Nikola Tesla il y a 100 ans l'antigravité 1955 Luki de Martine et puis ses collègues vous voyez le nom m'échappe maintenant avant on n'arrêtait pas d'en parler c'est des entreprises qui ont des skunk work des black project et des secrets dans les secrets dans les secrets auquel même tous les gens du même secret s'ils n'ont pas besoin de savoir certains éléments n'y ont pas droit on est dans ce monde là c'est la coopération humaine c'est tellement touchant c'est ce qui explique qu'on met 2000 ans pour arriver jusqu'à un niveau que finalement on a atteint dans les 200 dernières années et encore malgré toutes les restrictions et toutes les fausses les fausses bases parce que notre physique ne l'oublions pas est basée sur du vent elle est fausse à tous les coins de rue il y a un théorème une hypothèse il y a quelque chose qui ne fonctionne pas qui n'est pas logique ou qui est dépassé aujourd'hui ou qui a été expliqué Newton a été remis en cause par Einstein qu'on remet en cause aujourd'hui et alors ça peut paraître hallucinant mais oui oui lui Hawkins le mathématico-physicien handicapé qui a changé quatre fois de tête autour de sa tellement longue carrière inexplicable vu la maladie qu'il avait et qui changeait d'avis d'ailleurs à propos des trous noirs à propos de trois choses trous noirs qui n'existent pas puisqu'on est dans un univers électrique et qu'en fait c'est une configuration plasmatique un effet de cet univers électrique ces trous noirs soi-disant matière noire l'électricité l'énergie noire force électromagnétique vous voyez tout peut être expliqué version électromagnétique et plasmatique d'ailleurs les prévisions détenantes de l'univers des théories si on peut dire mais bon c'est plus tellement des théories maintenant c'est des faits ce sont des faits alors ces tenants-là ont des prédictions qui sont confirmées par les observations des scientifiques de la NASA qui ont au moins l'honnêteté de donner les bons chiffres aux résultats et après d'admettre qu'ils sont surpris étonnés qu'ils ne comprennent pas qui sont abasourdis époustouflants desquisés enfin vous voyez ce que je veux dire puisque leurs prédictions basées sur du faux ne sont pas confirmées par les observations en clair donc Linda donc Elon Musk prévoit d'aller sur Mars avec sa fusée qu'il compare quasiment à un ICBM c'est-à-dire à une de ses roquettes qui peut porter des missiles intercontinentaux je me demande à quel point ils ne sont pas en train de reproduire le schéma justement qu'on suit au niveau automobile c'est-à-dire qu'on avait moyen avec Tesla d'avoir non seulement de l'antigravité mais en tout cas en tout cas des voitures électriques à la limite qui rouleraient encore qui auraient pu rouler sur des routes s'il fallait encore garder ça et on nous a gardé derrière des diesels jusqu'à aujourd'hui et encore c'est durable puisqu'on ne quittera pas la route de si tôt a priori puisqu'on reste à des systèmes de propulsion par explosion par mécanique simpliste et version spatiale donc on a l'antigravité on a les TR3B on a tout ça c'est flagrant je ne vais pas vous mettre des petites vidéos ou des flash j'aurais pu si j'avais toute une équipe de montage là je dirais tiens mets-nous quelques images de TR3B et vlant 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 sauf que là la disposition de mon écran et tout ça mes capacités personnelles et puis le désir de vous amener au plus vite une vidéo sans retouche direct on n'a pas que ça à faire pendant ce temps l'actualité continue donc voilà au niveau spatial au lieu de se servir de l'antigravité et puis d'autres systèmes pourquoi pas de wormhole de portail enfin on va rester bloqué derrière la propulsion thermique mécanico-thermique c'est d'une tristesse quelque part vous savez l'humanité elle pourrait se faire même plus mais en tout cas courir et on la maintient à quatre pattes avec en plus des entraves et leur disclosure c'est de dire bon les gars en fait vous pouvez vous lever ils ne nous enlèvent pas vraiment les entraves et de toute façon la moitié des gens continuent à marcher en marche arrière on est mal non mais c'est le même schéma qui se reproduit je dirais pour l'instant a priori je crains fort qu'en plus il ne faille pas tellement compter sur les russes ou les chinois parce qu'il y a un niveau mondial où il y a des entreprises qui n'ont pas les mêmes frontières on rappelle ça pas les mêmes finances pas les mêmes lois pas les mêmes armées pas les mêmes services de renseignement pas les mêmes police pas les mêmes agents les mêmes façons de vivre en tout cas et que ce sont eux qui dirigent la planète ils ne sont peut-être même pas tous d'accord les uns avec les autres en plus donc voilà 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 nos concepts ont vraiment besoin d'un pas en arrière pour avoir une plus grande vue généralisée de la situation dans laquelle l'humanité est et comment est-ce qu'il y a des petits foyers comme ça qui essayent d'avancer et puis ils se font attaquer il nous faudrait un organigramme génial si je change de disposition dans mon bureau on mettra un tableau et puis on s'amusera à faire des des projections immédiates interactives même d'ailleurs ce serait pas mal mais il faudrait qu'il y en soit plusieurs enfin bon ce serait pas mal reprenons je dis ça donc ça doit rassurer plein de gens qui disent il ne va pas s'en aller non non je vais peut-être arrêter quand même je ne sais pas quoi non non pas tout de suite non le plus tard possible donc je peux amener quelque chose que j'espère toujours aussi volable vous n'en faites pas je pense qu'il y en aura de plus en plus besoin et que mes prétentions sont assez hautes pour dire bah écoute il faut au moins que je fasse ça donc là à l'écran on a un de ses lanceurs je vais éviter de me mettre à bord non parce que moi je préfère être dans le petit ovni c'est un ovni ça ou une tâche sur la caméra et sur cette image-ci on a cette version donc du vaisseau en acier inoxydable écoutez moi j'ai déjà vu dans quoi le même dessin Bob Moran c'était le même design dans une BD assez ancienne pour le moins ancienne d'ailleurs donc Linda nous dit que finalement enfin c'est moi qui conclue un peu aussi le grand projet qu'on a fait depuis les premiers possibles pas sur la lune c'est que maintenant on récupère le lanceur bon elle détaille un certain temps sur les projets on va s'installer ici on va s'installer là on va faire ci on va faire ça à tel endroit où il y avait de l'eau avant enfin tout ça basé sur les données de la NASA qui sont relativement complètement fausses puisque elle a des explications géologiques basées sur celles de la Terre pour expliquer les événements qu'il y a eu sur Mars et ailleurs et que déjà sur Terre elle ne comprend pas que ce sont dans un univers électrique des phénomènes de création électromagnétiques et leurs conséquences un vortex électromagnétique va emmener dans l'atmosphère les particules aquatiques ou les particules métalliques actuellement grâce au chemtrail qui vont déplacer des masses d'air et les rendre contrôlables et si vous considérez les éléments de leur état physique les plus aériens souples puis liquides puis pâteux puis solides on peut imaginer qu'à un certain niveau ce sont tous des fluides à différents niveaux de dureté et que certaines lois se reproduisent vous voyez on peut reproduire sous l'eau la même chose qu'il y a dans notre atmosphère en fait avec des poissons qui seraient nos oiseaux avec tout la même tout le même système énergétique juste la différence c'est que l'eau c'est notre air vous voyez et on reproduit ça enfin c'est un petit peu toi je fais des analogies dans le genre voilà donc ils nous disent tout ça pour moi il y a quelque chose qui ne nous tient pas puisque sur Mars il y a d'autres d'autres conditions que celles qui sont admises par la NASA on a des ruines on a des ruines on a le visage on a les pyramides on a ces conduits qui ressembleraient à des tubes de plexiglas dans lesquels on a pu détecter des choses qui brillaient donc possiblement des wagons on a en deux mots des preuves d'une ancienne civilisation qui a été balayée en tout cas par quelque chose qui a tout brisé en menu morceau bon on a ça on a on a on a la vallée marineris par exemple qui est reproductible en laboratoire avec un faisceau électrique ce qui signifie que ce qu'ils disent pouvoir avoir été des océans ou des des phénomènes géologiques comparables à la Terre sont comparables à la Terre dans la mesure où ça a été électriquement stimulé mais c'est pas du tout ce qu'ils pensent que c'est en fait et vu qu'ils nous photoshop au maximum toutes les images ils ont une explication qui est fausse sur laquelle ils basent leur projet qu'ils nous dévoilent mais ils connaissent bien l'image originelle donc ils voient bien qu'il y a des pyramides ils voient bien qu'il y a le visage sur Mars les visages sur Mars ils voient bien énormément d'autres choses on a même vu des ovnis lors de de films du rover si on peut leur faire confiance dans la mesure où c'est pas sur l'île de Devon mais je pense qu'il y a les deux il y a l'île de Devon et il y a les Rovers sur place je pense qu'ils sont sur Mars depuis bien plus longtemps qu'ils nous l'ont dit les Allemands avaient déjà prévu ça durant la guerre avant la guerre il y aurait eu une une des missions conjointes américano-russes sur Mars avec une petite vidéo où quand le module atterrit le module qui a plutôt d'ailleurs un déplacement style soucoupe sans bruit enfin quand elle se pose soucoupe à l'intérieur très rustique style russe des années 50 à 70 donc quand elle se pose on voit un monticule se faire et se déplacer c'est-à-dire comme une taupe de la taille d'un berger allemand peut-être même plus qui refuit l'approche de la soucoupe un truc assez intéressant et le professeur Vandenberg 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 a détecté à deux endroits sur la surface de Mars des résidus d'explosion nucléaire datant d'il y a quelques centaines de milliers d'années 200 000 ans dit-il je ne sais pas sur quoi il se base pour dire ça et ça a sûrement contribué à la destruction de la civilisation donc on a donc quelques ruines avec le tout des restes de statues et puis en plus on a aussi le site internet The Real Jimmy Roberts One en chiffres qui nous traduit les images de Mars avec quelques effets Photoshop de filtre pour nous montrer qu'en fait il y a plein de matériel encore et des véhicules et suivant les photos sur lesquelles on tombe on peut y trouver même des personnages on voit qu'il y a par moment il y a de l'eau à certains endroits par moment il n'y en a pas on voit on voit qu'il y a encore de l'eau à certains endroits des lacs énormes ou des mers des océans on voit le niveau de l'eau on voit plein de choses très intéressantes ça c'était de l'encart martien donc ils nous font des plans avec encore le dépôt d'un rover par un système à propulsion vous voyez l'antigravité l'antigravité c'est pas possible c'est pas possible ça va durer pendant des années on est en 1970 on est au niveau du LEM atterrissant sur la Lune mais donc là sur Mars on a les mêmes moyens c'est pas possible prenons-le du bon côté ça me rajeunit vachement j'ai 9 ans et tarte à gueule à la récréte pour une fois le rover sera équipé d'une sonde d'une perceuse d'une creuseuse d'une fraiseuse d'une carotteuse ce qui va lui permettre de faire des analyses du sol donc voilà en fait ces satellites avec des nouveaux systèmes de radar et de de scan de la planète qui permettent de déterminer absolument la nature de tout ce que le scan balaye ça n'existe pas vraiment je ne sais pas non mais vous savez on fait de l'archéologie depuis les satellites aujourd'hui en analysant les profondeurs et les densités du sol je pense que les compagnies minières ont depuis longtemps le moyen de faire vibrer certains éléments surtout avec Arte par exemple ce qui fait que si vous envoyez la résonance de l'aluminium et puis que vous avez un écho avec certaines harmonies vous pouvez en déduire quels sont les endroits qui vibrent enfin je pense que tout ça aujourd'hui c'est possible c'est même possible depuis un certain temps quoi et les compagnies minières se servent de ça pour avoir une idée des endroits qui sont qui seraient intéressants à acheter mais bon là il nous faut faire de la carotte on est au moyen âge de la technologie c'est très bizarre mais enfin continuons enfin continuons la vidéo pas sur ce chemin si on peut donc voici la sonde là et elle posera descendre à 2 mètres de profondeur et il y aura quand même un spectromètre à infrarouge pour déterminer justement la qualité des éléments et le but c'est de voir s'il y a de la vie encore alors on se rappelle que le tardigrade là il supporte la vie le vide cosmique il supporte les radiations il supporte le froid intense il se congèle il se réveille plus tard on compte même faire des transplants génétiques si on peut dire vers l'humain de façon à créer des soldats de l'espace qui soient aptes à travailler dans des conditions incroyables et à durer puis de toute façon si ça marche pas comme ça ils vont s'en servir pour autre chose sur Terre évidemment contre nous sûrement et remplacer le personnel là-haut par des robots comme on a vu que c'était déjà en place je me demande si l'intelligence artificielle elle n'arrive pas avec toutes les données qu'elle a à regarder Elon Musk et lui dire pourquoi pas Tesla vous avez le matos il n'y a pas que Tesla il y en a d'autres qui s'étaient intéressés à l'antigravité il y en a plein d'autres enfin plein je connais Charles Berger Grebennikoff Tom Bearden lui c'est l'escalaire mais c'était aussi l'antigravité il y a plein de gens qui ont déjà travaillé sur le TR3B Edgar Fouché je crois qui se nomme et puis on va mettre ça et donc qui d'autres ont mais Scherberger Kelly Edward Kelly je pense qu'il y a de quoi tirer quelque chose des résonances lui a travaillé sur les résonances Edward Kelly Edward je crois qu'il s'appelle je crois bien c'est K-E-L-I-Y si je ne me trompe pas lui ou non il y avait K-E-E-L-I-Y Kelly donc il a fait des machines quand on les lance on ne sait pas les arrêter elles marchent toutes seules il n'y a pas d'apport et on ne sait plus l'arrêter pas quasiment il faut voir les vidéos de je crois que c'est James Pond Pond B-O-N-D à propos donc de Kelly le chef de la NASA admet qu'il se demande quand même s'il y a de la vie dans l'univers je n'étais pas là pour le constater en le voyant on en douterait c'est vrai elle le compare finalement elle nous compare finalement à l'époque de Copernic que lorsqu'on a déterminé que finalement c'était plutôt la Terre qui tournait autour du Soleil que le contraire elle relit un livre des années 50 enfin qui relate une histoire des années 51 ou 2 où quelqu'un raconte avoir été confronté à des Men in Black trois personnes qu'il a eu l'occasion de voir flotter à 30 cm au-dessus du sol d'elle-même anti-gravité personnelle c'est Men in Black j'avais transmis un message il disait que nos efforts en tant qu'humains pour l'intérêt vers les ovnis pouvaient nous amener à des découvertes qui pouvaient nous être dangereuses fatales nous vous parlons parce que vous n'avez pas énormément d'importance nous avons un but notre présence ici a un but tel que vous nous voyez nous ne sommes pas sous notre forme naturelle c'est une sorte de déguisement pour être parmi vous elle fait un petit encart en nous parlant de ces laboratoires dans lesquels il y a des clones dans des tubes et leur présence étant leur existence étant nécessaire pour pouvoir y projeter des consciences aliens afin d'avoir un support dans notre 3D et ceci de manière indétectée évidemment par les autres humains et donc ça c'est une histoire des années 53 dans un livre publié en 62 donc cette histoire de laboratoire avec les clones ça a été rapporté par pas mal d'adultés qui ont été confrontés à cette vision lors de leurs abductions on les a amenés dans des vaisseaux ou dans des endroits où il y avait donc des stocks comme ça de clones dans des tubes avec donc ça doit être une sorte d'hydroponie il y a des lumières aussi rouges bleues croissance lui il est mieux en floraison nous avons des vaisseaux ici qui sont camouflés dans certains endroits nous avons utilisé la frayeur de façon à repousser vos congénères ça a pu résulter parfois dans leur mort nous avons aussi trouvé nécessaire de nous servir de certains nouveaux corps enfin de les abducter de façon à pouvoir créer les nôtres ça lui fait penser à ce dossier ouvert par David Polides sur les 4 11 11 enfin les 4 11 ce qui doit être le numéro de téléphone qu'on fait pour signer une disparition ce sont les gens qu'on ne trouve pas et elle parle d'un million et demi par an de personnes qui disparaissent dans les parcs aux Etats-Unis vous savez il y a d'ailleurs une correspondance entre les endroits où il y a le plus de disparitions et la possible présence de bases souterraines quand on compare la carte des tunnels souterrains avec ces trains maglev qui vont à plus vite que la vitesse du son dans des tubes sous-vides ce qui permet d'aller d'un côté à l'autre des Etats-Unis en 20 minutes ou un truc dans le genre ou jusqu'à Hawaï en 20 minutes ou en Australie à Pine Gate sûrement entre autres enfin toute la planète semble parcourue par ce genre de tunnel à une certaine profondeur alors déjà on nous parle très souvent d'anciens tunnels de civilisation antérieure notamment par exemple en Afghanistan il semblerait qu'il y ait des tubes partout comme ça d'un bon 2 mètres de diamètre bon le Busegui aussi il y a tout ça qui rentre en jeu et puis on se rappelle qu'on a des photos de tunneliers énormes voire avec des technologies qu'on ne connait pas vraiment qui peuvent creuser jusqu'à 14 kilomètres par jour au minimum en fondant les déchets derrière eux de façon à créer le tube vitrifié final produit fini c'est pas mal moi je trouve c'est pas mal enfin bon oui je vais en mettre avec les augmentations avec ces drones qui attaquent comme en provenance de l'ouest un pays alors que ils sont censés être partis de l'est de ce pays ils sont passés au dessus ils ont fait demi-tour pour non du coup les tarifs ont augmenté même si c'est pas une raffinerie essentielle et qu'elle était déjà en arrêt partielle pour réparation entretien check-up donc j'ai plus de gaz et nous vous disons tout ceci maintenant parce que nous savons qu'un jour vous allez l'écrire alors soit ils vont aider effectivement dans le futur soit ils ne savent pas mais ils aimeraient que oui parce que de manière évidente ils auraient absolument les moyens de passer inaperçu s'ils le veulent en général en tout cas aux yeux du grand public maintenant par exemple Pete Santilli avec son nouveau télescope aux lentilles concave je suppose et qui permet de voir les archons qu'il y a dans notre atmosphère on va les appeler les archons ce sont ces ce genre de cellules pulsantes plus ou moins avec une échange pur d'un côté pour mettre le moteur je me suis perdu donc Santilli la présence de excusez-moi donc ils lui disent qu'ils vont se revoir ce qui se produit puis un beau jour ils l'abductent jusque dans leur vaisseau où il est là face à un grand écran géant ils l'ont transporté en Antarctique instantanément quasiment en quelques secondes on y est parce que c'est inhabité qu'il n'y a personne pour nous déranger c'est un tunnel fait dans la glace qui couvre votre surface le froid ne nous dérange pas les températures enfin votre amplitude de température ne nous dérange pas nos corps s'y adaptent très facilement la surface de notre planète est encore plus froide qu'ici toutes nos villes sur notre planète sont souterraines et il lui signale qu'ils vont rester donc on est dans les années 53 encore une vingtaine d'années pour se servir de notre de mer afin d'obtenir des produits qu'ils n'ont pas et qui leur sont utiles en fait il n'y a pas plus de détails que ça ce qui est clair c'est que cette intelligence extraterrestre ne veut pas que nous nous comprenions ce qui se passe avec eux par rapport à nous enfin par rapport à nous ils ne veulent pas qu'on soit conscient de leur présence elle nous dit que tout ceci est corroboré par finalement maintenant ce qu'elle a rapporté des interviews avec Spartan One et tout dans leur boulot de Navy Seal en Antarctique de façon à découvrir ce que depuis les années 70-80 par le biais justement de scanner radar l'armée américaine avait pu découvrir qui se situait sous les glaces d'Antarctique c'est-à-dire donc ces bases de structures hexagonales quasiment en basalte noire dans lesquelles justement Spartan One et tout ont fait quelques promenades exploratrices bon là personnellement je ne suis pas sûr du tout parce qu'il y a un rapport avec la base des Men in Black qui parlait justement d'autres choses qu'ils avaient creusées et qu'ils avaient finalement un habitacle pour un petit vaisseau ça ne décrit pas du tout les mêmes bases mais bon on se rappelle qu'il y avait quand même ce symbole du soleil noir qui était gravé un soleil noir qui pourrait être le schéma comment on va dire le logo le slogan exprimant le comportement d'une particule chargée dans un environnement magnétique lorsqu'elle approche de la vitesse de la lumière et que finalement elle change les dimensions quelque part si j'ai bien compris ça d'une part et aussi des star maps donc des cartes des étoiles sous différentes configurations spatiales ce qui permet de voir la situation d'une planète par rapport aux autres planètes et donc chacune des planètes qui est notée en toute logique existe et est considérée parce qu'elle abrite des vies des consciences des intelligences ceci dit en encart de l'encart de ma part à mon avis donc d'ailleurs pour moi les personnes qui se servaient de ces bases-là sont plutôt celles qui sont entrées en contact avec les allemands puisque l'histoire du Black Sun oui c'est un isolant je sais le Black Sun mais on est au-delà du Tau-les-Boulons là justement donc en fait le boulot de Spartan 1 et N2 c'était de rapatrier les scientifiques qui étaient sur place en train d'étudier les lieux et tous les hiéroglyphes qui étaient gravés dans ces murs de basalte noir alors elle signale quand même que les lieux scientifiques étaient tellement fascinés par ce qu'ils étaient en train de découvrir qu'ils n'avaient pas du tout envie de partir voici une image à quoi ressemblait un des Men in Black il y a autour de la mission de ces Men in Black un besoin une envie de découvrir quelle est la qualité de cet océan noir dont il paraît qu'il ne faut pas avoir envie de savoir ce que c'est océan noir qui entoure notre univers une mission qui a provoqué et d'ailleurs la disparition de de certains de ces Men in Black à bord des vaisseaux mais bon là on est très 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 loin au-delà de notre système solaire on est au-delà de la galaxie on est au-delà de notre univers donc on a le temps de voir quand même mais c'est intéressant de se demander justement où est-ce qu'on est situé au milieu de tout ça parce que là notre taille sur Terre qui est donc incomparablement infime n'a pas d'importance c'est juste l'idée que notre conscience soit capable d'appréhender ce sujet qui crée une présence c'est intéressant bon on se rappelle qu'il y a trois races extraterrestres en conflit les unes avec les autres en compétition ici sur Terre elles les appellent des civilisations extraterrestres pas des races et ils sont là en train d'interagir génétiquement de terraformer la planète d'interagir génétiquement avec l'humanité l'humanité voilà la faune on va dire et peut-être même le reste si les terraformes la flore aussi depuis au moins 270 millions d'années donc ces Man in Black font-ils peut-être partie d'une de ces trois civilisations Linda enchaîne sur quelques questions existentielles qui sommes-nous nous les humains qui sont les personnes qui se sont génétiquement impliquées dans l'existence de primates pré-humains en carte donc il y a au moins 12 caractères qui nous différencient des primates actuellement actuellement je vais rajouter actuellement parce que sinon voilà on ne défend pas on ne descend pas des primates a priori on pourrait même imaginer que les primates et nous avons la même source par contre origine pas source enfin quoi que elle constate quand même que nous sommes une espèce qui compte perpétuellement en guerre est-ce que c'est un désir encore on n'est pas c'est pas volontaire d'être en guerre c'est une une conséquence on est manipulable ça ça c'est le problème et encore vu le manque de stimuli vu le manque de données vu les fake news la fake histoire l'ingénierie sociale par le biais des cultures des modes des news de plein de de manipulation on peut être constamment en guerre mais on peut aussi ne pas l'être donc c'est pas une obligation génétique c'est au moins c'est une conséquence d'une situation possiblement orientée de manière génétique en effet d'ailleurs elle enchaîne sur le fait que justement ce système ait peut-être un rapport avec les réincarnations et là je fais un encart en disant qu'effectivement le plus on se réincarne le plus il y a de moments où les prédateurs ont moyen de nous renvoyer sur terre avec en se servant au passage sur notre potentiel énergétique de conscience d'âme et notre notre capital divin si on peut dire originel en s'amenuise au fur et à mesure de nos réincarnations du fait du piège du tunnel de la lumière et de la remise à zéro des mémoires et des incapacités physiologiques ou bien psychiques auxquelles on est soumis par la suite en intégrant un corps qui est limité génétiquement on voit ça de la fréquence des fréquences électromagnétiques on n'en entend pas grand chose non plus on en perçoit gustativement beaucoup moins que d'autres espèces et puis on se sert difficilement de notre cerveau de manière efficace à plus de quelques 15% on va dire ensemble en même temps et ceci avec à notre disposition combien d'ADN par rapport à l'ADN soi-disant poubelle qui serait en fait juste débranché et que si on arrivait à rebrancher nous permettrait des activités et des attitudes et des consciences qui n'arrangent pas du tout l'espèce de parasite qui s'est branché sur notre évolution et d'où descendent tous nos livres sacrés quelque part en s'arrangeant parce que c'est quand même les vainqueurs qui écrivent l'histoire bon on reprend alors qu'on se rapproche de l'année 2020 et que la Navy et le gouvernement des Etats-Unis a dit enfin globalement oui on reconnaît qu'il y a des ovnis et qu'on ne sait pas ce que c'est donc l'affaire du Tic Tac de la TTSA enfin tout ce qui est issu des cogitations et projets biscornus de la NASA du NRO de la CIA voilà pour nous faire une disclosure qui va donc nous maintenir tel que je le suis encore au Moyen-Âge technologique même si on va évoluer un tout petit peu on va continuer à polluer on va continuer à être racketté au niveau énergétique on va continuer à nous mettre la pression vous savez une civilisation qui se développe utilise de plus en plus d'énergie et le plan là c'est de nous faire de nous restreindre à tous ces niveaux là donc ça veut dire que la civilisation ne se développe plus c'est clair et utiliser plus d'énergie ça veut pas dire qu'on pollue plus dans mon esprit parce que moi je parle des énergies libres et écologiques parce que quand on mélange de l'oxygène et de l'hydrogène et que ça fait comme polluant de l'eau pure j'ai qu'un problème moi c'est c'est de ne pas sauter au plafond oui normalement mais bon remarquez bien que de toute façon ces temps-ci on ne parle que d'ovnis ou du tic tac mais alors qui est à l'intérieur alors personne n'en parle qui contrôle ce truc personne n'en parle mais c'est hallucinant j'ai l'impression qu'énormément de gens considèrent les ovnis comme étant tous uniques ovnis voilà mais on en connait plein d'espèces d'ovnis je dis espèces parce qu'il semblerait qu'il y en ait qui soient sensibles conscients enfin bon on est à un niveau d'emballage de transport qui peut dépasser l'idée de la carcasse qui bouge de la carrosserie voilà on peut peut-être se déplacer autrement d'une part les orbes pouvant être justement un de ces moyens de transport il y a juste l'orbe est dans notre 3D le moyen d'expression physique d'une entité qui passerait la tête depuis une autre atmosphère on va dire à quoi je pourrais comparer ça à des parois souples au travers desquelles les gens passeraient la tête et vu la pression la tête serait reprise par l'atmosphère locale donc on verra avec la tête ronde mais bon imaginons tout le corps ou imaginons la conscience telle qu'est la conscience lorsqu'on fait des méditations ou certains yogas qui vous permettent d'être d'avoir une vue non seulement à 360 degrés excusez-moi à l'horizontale mais aussi dans tous les sens c'est une vue sphérique une perception constante c'est peut-être l'idée de l'œil qui voit tout du troisième œil c'est c'est une partie de la conscience de perception quoi la partie visuelle et donc elle a fini son petit tour maintenant c'est la partie question et la question c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des stargates des portes des étoiles sur Terre elle dit absolument d'ailleurs l'entraînement de Star de Star non de Spartan 1 et 2 les deux commandos Navy SEAL a été d'être confronté à la technologie des portails on lui a personnellement à Spartan 1 dit qu'il y avait un portail en Alaska à Ascona où il y avait l'installation d'une usine l'installation Art pendant des dizaines d'années depuis des dizaines d'années et que vous allez il y a un endroit là-bas dans le coin où vous passez juste à travers vous passez vous marchez et vous y êtes de l'autre côté enfin là où vous voulez aller quoi enfin là où ça mène en tout cas et là en l'occurrence c'est à Hawaï donc la prochaine fois que vous voyez un mec qui revient d'Alaska et qui est bronzé comme pas croyable et bien en fait voilà quoi ça c'est c'est un indice je crois que c'est un indice Dakona l'endroit en Alaska c'est un endroit il y a une anomalie magnétique incroyable il y en a une en Antarctique dont les géologes Assune Assune c'est pas le mot revendiquent la possibilité d'avoir été le point d'impact d'un météorite particulièrement riche en minéraux magnétiques et il en avait déduit que c'était un portail que c'était à l'endroit d'une machinerie d'une machinerie d'une installation mécanique d'une vous voyez ce que je veux dire donc dans l'idée d'une représentation terrestre dans une géométrie sphérique situation à laquelle l'humanité va bien devoir se confronter d'une telle pour continuer à supporter l'état d'esprit qu'il faut dans la pratique d'une découverte de l'univers en 3D parce qu'en fait si j'ai bien compris là on se déplace en 2D sur la planète quelque part on va à l'horizontale d'un point à l'horizontale à un autre point à l'horizontale tandis que dans l'espace on ira à des points qui pourront être aussi dans la dimension verticale pour aller non seulement très très loin en avant mais aussi très haut parce que sur Terre on ne fait pas on va très loin en avant tout le temps donc dans l'idée d'une géométrie spatiale sphérique là où vous pouvez concevoir maintenant qu'il y aurait des portails verticaux alors en car en car ouh ouh on dit en anglais j'avais lu qu'en fait nous étions issus d'une race qui au-delà au-delà d'être provenu au-delà de provenir de la lyre l'ira était passée par protion et que de protion on était arrivé sur Terre chassé par une autre espèce qui a retrouvé ceux qui sur Terre sont venus enfin c'est pas nous en fait quoi que a priori ils sont intervenus génétiquement aussi ils sont venus mais ils étaient pour chasser eux-mêmes la guerre qu'il y avait sur l'air la lyre ils les habillent a priori des dracos a priori continu et ils se répercutent au-delà des évolutions génétiques et que donc ces protions étaient les personnes qui sur Terre avaient repéré l'endroit des portails et avaient disposé alentour des mégalithes dont les inscriptions quelque part fournissent la clé pour se servir des dix portails que ce soit par leur disposition par les gravures par l'intensité tellurique en fonction des dates en plus sûrement vous savez qu'au lever et au coucher du soleil il y a une vague d'énergie qui parcourt toute la surface de la Terre comme une pulsation on va dire qui envoie donc une électricité dans toutes les lignes telluriques les lignes qui peut-être inversent certains vortex ça permet le déplacement d'autres c'est un afflux d'énergie dont chacun doit pouvoir servir selon ses capacités mais bon ce n'est pas tout à fait le sujet donc Procyon voilà donc cette histoire de portails qui sont interplanétaires ne me choque pas énormément en fait elle paraît même étant donné qu'on est dans un univers électrique et qu'il y a des interrelations par des courants particuliers interplanétaires entre une étoile et puis tout son système entre cette étoile et le centre galactique local et entre le centre galactique local et les centres des clusters dont elle fait partie etc etc le tout dans une trame cosmique universelle donc qui est en constant mouvement elle est en train en même temps en train d'apparaître d'un côté qu'elle disparaît de l'autre à l'échelle de millions d'années un circuit enfin milliards d'années je ne sais même pas je n'ai même pas d'idée de temps fin de mon encre avec trois petits points encore parce qu'on est un peu parti dans le cosmos elle si beau d'or qu'à partir justement de ce moment où au lieu de devoir se déplacer en dépensant beaucoup de temps et d'énergie d'un point à un autre à l'horizontale va-t-on dire on peut passer par un portail d'un point à un autre instantanément qui pourrait être n'importe où dans une géométrie donc non-euclidienne sphérique ou euclidienne et sphérique ça pourrait être l'endroit où finalement un paradigme de plus est franchi dans l'esprit humain par rapport à sa conscience de la physique de tout une manière de vivre différente quand on peut quand on résout autrement des obligations terrestres on change l'état d'esprit la personne qui arrête de manger change l'état d'esprit vis-à-vis de la dépendance de l'humain à la nourriture et à tout ce qu'il fait pour acheter de la nourriture on est quand même la seule espèce sur la terre là qui se dit civilisée et qui passe son temps à payer pour tout ce qu'elle a besoin de faire elle se critique en plus quand certains d'autres se débrouillent pour ne pas avoir besoin de subir cet esclavage perpétuel indu parce que tout a été déjà inventé qui était nécessaire à changer le paradigme pour l'humain énergie libre et gratuite et universelle médecine universelle le tout dans l'écologie dans le durable dans le partage dans la bonne humeur qui fait que sur terre on est content d'avoir un cerveau après parce que sinon ce n'est pas la peine de se dire différent de l'animal parce que finalement non seulement il y a des animaux qui ont plus de conscience et de finesse que certains humains mais en plus l'humain n'a plus rien de ce qui participe de sa description comme étant intelligent on a un cerveau c'est fait pour s'en servir et être fainéant c'est le le stimuli c'est l'état de base qui utilise qui fausse qui porte qui porte qui pousse à utiliser son cerveau pour s'épargner vous comprenez vous inventez la boîte parce que vous faites plus qu'un voyage avec 40 bûches dedans et non pas 10 voyages avec 4 bûches ce qui vous prend un temps fou vous use vous fatigue et avec votre le but c'est c'est d'amener le bois là-bas c'est pas d'être vu en train de travailler pour dire ah il travaille le but c'est de même plus avoir besoin de se chauffer comme ça pour avoir disposé de son temps pour faire autre chose de manière plus intelligente je tourne en rond là on va tourner au deux à quoi sert l'intelligence en fait c'est une élaboration de notre conscience on s'auto-organise en s'améliorant en deux mots non mais bon c'est un encart philosophique puisque puisque tout est lié c'est nécessaire d'avoir autant de conscience à ce niveau-là pour savoir à quoi ça sert d'apprendre tout ça ce qui oblige à donner une valeur d'urgence d'importance d'être su aux données là et concevoir ça est essentiel le plus rapidement possible avant de se lancer dans des activités politiques locales qui ne sont que le fin bout de la branche des activités alors qu'il y a des gens qui sont en train de scier le tronc de l'arbre là vous voyez qu'on s'en fout un peu il y a des urgences et pour voir les urgences voilà il ne faut pas hésiter il faut généraliser et sortir des chemins battus puisque les chemins battus l'ont été par ceux qui ne veulent pas qu'on en sorte en toute logique même s'il doit y avoir des bons trucs là-dedans on va quand même aller voir ailleurs pour arrêter il faut le faire il y a urgence donc elle n'y fait pas référence là mais bon ça me vient à l'esprit dans le film They Leave il y a un moment donné vers la fin la toute fin un peu avant que tout pète vous voyez quand ils mettent quand ils attaquent l'émetteur qui permet de garder tout le monde en hypnose il y a un petit passage où on voit les gens avec une petite valise monter sur un petit pied d'estal et partir à la vitesse de la lumière comme un flash vers une planète d'un côté ou de l'autre ou du troisième c'est ça l'idée du portail quelque part donc il n'y a plus de problème de voiture de carburant de route et même d'accident en fait ni même dans une certaine mesure de bouchon d'attente avant le départ vous voyez d'embarquement tout ça dans une certaine mesure bon enfin c'est quand même une société où tout est contrôlé parce que les gars là ils sont badgés ils ont tout ça donc c'est pas la grande liberté cette technologie là mais bon comment concilier la vie en 3D avec une idée de conscience en 5D ou plus tout en ayant une corporalité si ça se dit un corps quelque part je pense que le fait d'être pranaïste sungazer peut aider je ne suis pas un pranaïste sungazer par contre j'ai remarqué un été où je faisais du sungazing et où je mangeais très léger et du jardin les herbes les orties qu'effectivement la conscience change puisque on est on est moins dépendant on est plus libre par rapport aux contingences du corps aux nécessités du corps et on pète le feu vraiment on dort peu on se rappelle de ses rêves on a une énergie incroyable c'est c'est vraiment remarquable bon voilà donc ce que je peux rajouter à ce sujet là c'est que dans la vie de chacun en tout cas dans la mienne c'est pas à tout moment que je peux faire ça il y a des périodes où je ne suis plus disposé à attaquer des jeunes ou à attaquer du sungazing et à continuer dans ma volonté de le faire à faire ça de manière plus sérieuse et durable de façon à pouvoir apprécier les premiers résultats c'est comme les gens qui se mettent à faire des pompes et qui arrivent trois semaines plus tard un minimum à commencer à avoir un développement musculaire alors que ça fait trois semaines qu'ils font des pompes sinon et puis ça ne gonfle pas il faut un certain temps avant que se développe le corps dans une vie normale avec alimentation peut-être que ça va plus vite en étant nourri différemment parce que le sungazing pranaïsme c'est pas arrêter de manger c'est se nourrir différemment déjà en le prenant comme ça on ne se sent pas privé plutôt même d'ailleurs on a l'impression d'accéder à une manière de faire plus sophistiquée plus technique ça ne me plaît pas trop la référence mais bon plus sophistiquée qui fait gagner du temps c'est on passe la marche à pied au vélo question suivante Elon Musk ne semble pas être favorable à l'idée d'IQ si j'ai bien compris ça fait trois fois que j'écoute je n'arrive pas à traduire autrement elle dit quand j'ai entendu ça je me suis dit il était tombé dans le programme nous sommes là seuls sur terre il n'y a pas de conscience ailleurs dans l'univers Musk pourtant elle dit que c'est un gars intelligent qui a beaucoup de courage encore il faut absolument que tu ailles voir Linda les dossiers de Miles Mattis qui est un simili génie on va dire quand même qui est feru de génie.org et autres organismes qui retracent les arbres de famille la génétique non voilà l'étude des généalogies et il s'avère que Musk sort un peu enfin c'est un crypto machin c'est une création a priori il existe évidemment mais les organismes administratifs gouvernementaux inventent des identités à toutes les entités qui le veulent il vous crée un personnage il vous crée un passé il vous crée des choses bon toujours est-il que Miles Mattis étudie un peu le phénomène Musk et puis bon le traite d'ailleurs plutôt de comme d'habitude quasiment créature asexuée androgyne enfin pas androgyne mais homer d'androgyne et qui a une vie privée de façade avec fausses femmes fausses enfants enfin bon que des que des mises en scène en fait c'est un personnage créé après il suit aux chiffres pour dire il arrive avec 33 millions ou milliards de dollars d'un coup comme ça tel jour tel anniversaire enfin bon il fait des recoupements assez intéressants qui prouvent que bon beaucoup de gens qui sont censés être morts ne sont pas morts mais ont rangé leurs morts beaucoup de gens qui ont un nom comme ça qui se fait une place sur le au soleil on va dire ou sous le soleil parce qu'au-dessus ah ouais ils en sont tous ils en sont tous quasiment ils en sont tous voilà et il est sans a priori il constate les choses Miles constate il fait une liste et il constate et il n'oublie pas que la liste s'allonge de plus en plus et que c'est toujours les mêmes c'est vrai ils sont tous cousins c'est vrai il y a plein de choses qui sont vraies qui tiennent debout on est tenu par effectivement un petit pourcentage des descendants de de rapprochement plus ou moins suivant les affinités entre des entités et des des hybrides des hybrides des corps qui ont permis l'intégration du reste des entités sur terre là vous voyez donc quelque part ils sont à un niveau de technologie où quand ils ont besoin d'un outil ils le créent en l'occurrence là l'outil c'est un corps qui peut se déplacer sur terre et interagir avec son environnement tout en dominant cet environnement donc on va réduire ceux qui sont en compétition l'humanoïde local on va lui diminuer son ADN on va son voilà on va après soi-disant le faire à notre image notre image non 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 il n'était pas tout seul il ne se prenait pas pour Louis XIV ou Louis XV ou le roi soleil nous non quand le roi disait nous c'est parce qu'il se considérait comme voix du peuple nous considérons que très paternaliste je pense mais il y en a d'autres qui disent nous pour d'autres raisons enfin bon je m'égare donc elle nous dit la NASA a un programme l'ESA a un programme aussi j'ai l'impression qu'elle ignore que l'ESA est affilié à la NASA comme le NOAA aussi comme je crois qu'ils répondent tous au NRO le NRO oui 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 il participe au au chapotage de la TTSA to the star academy donc re-référence à ce livre qui s'appelle comment Benders soucoupes volantes et trois men in black me semble-t-il édité en 63 62 ou 63 et relatant des événements de 53 et donc il y a aussi une référence à cette histoire de civilisation ancienne sur Mars qui a été détruite Elon Musk aurait fait une blague à propos de l'équipage Apollo Armstrong Aldrin leurs collègues qui auraient été au courant à propos des aliens il aurait dit Elon Musk je n'ai pas vu de preuves d'aliens donc comment dire bon ben il n'a pas le niveau ni de Tounod on se sert de lui dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'on lui autorise de faire dans la raison pour laquelle on a créé son personnage dans l'organisation de l'ingénierie sociale de la civilisation humaine du troisième millénaire au début c'est un peu comme ça en fait ils ont un plan c'est comme au théâtre vous avez un scénario vous écrivez le texte après vous cherchez les acteurs vous avez besoin de tel personnage tel personnage tel personnage quand vous faites votre scénario vous voulez parler de telle idée il faut que ce soit amené par tel personnage et une fois que vous avez fini votre pièce vous l'envoyez et là on passe donc à ce moment-là au niveau des clubs de 300 Middelberg et d'autres sociétés encore plus restreintes vous savez qui sont encore plus hauts parce que je pense que moi que Middelberg en fait il s'est mis à jour du personnel politique mis en place justement à la suite du casting pour suivre le scénario et là on prend des personnages qui ont été sélectionnés formés depuis très très jeunes il y en a même d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit vraiment leur pied d'être sélectionné je fais allusion à des gens qui auraient mis à vivre un petit peu plus fougueusement leurs passions leurs amours mais qui s'en sont privés parce que ça leur était interdit est-ce qu'on peut comparer ça au personnel de top model qui sont chapotés qui ne peuvent pas avoir leur relation amicale ou amoureuse telle qu'elles les entendent parce que ça ne correspond pas à l'image ça ne correspond pas à ce que désirent faire d'elles leur entremetteur de la jet set qui nous amène évidemment à parler d'Epstein puisqu'il y a une relation entre le monde des modèles et puis la corruption de notre monde et la décadence des faits constantes de ces gens qui méprisent les autres humains alors pourquoi est-ce qu'ils les méprisent est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas humains ce serait la première la première explication et puis c'est une explication qui dénote en plus une conscience de de l'existence limitée c'est assez intéressant elle est aussi limitée que ceux qui ne vivent justement que comme ça en hiérarchie dépendante vampirisant l'énergie toujours de la couche mais en bas d'en dessous et en fait l'humain ne fait pas ça l'humain partage voilà l'humain travaille du côté de l'amour tandis que l'autre côté est le côté destructif nous nous sommes côté constructif et il y a effectivement comme dans la prophétie des Andes une démultiplication de l'énergie qui est partagée et échangée un plus un ça fait plus que deux et c'est une des raisons pour lesquelles il faut être un certain nombre pour arriver à avoir une méditation magique c'est-à-dire qui peut porter conséquence au niveau énergétique de manière Jésus en parlait il disait si douze d'entre vous se rejoignent nous sommes plus que nous serons jeanot je ne sais plus quoi je ne sais pas il avait dit quelque chose dans le genre si deux d'entre vous vous serez plus que deux et les humites aussi nous disaient il faut être entre 7 et 11 il me semble mais enfin bon mais enfin bon il faut être assez sérieux il faut se connaître il ne faut pas d'infiltrer et on peut le faire oui moi je pense que oui donc bon est-ce qu'il y a des aliens il n'y en a pas de preuves bon ben alors on va lui faire une petite introduction auprès de Thierry Jamin il a deux trois trucs à lui demander et puis aussi Steven Greer avec le petit bonhomme de la Katama et puis on va l'introduire auprès de Michael Cremo et de Klaus Donat de façon à ce qu'il voit bien qu'il y a des technologies out of place anachroniques ou bien je ne sais pas on va exiger un diplôme de connaissance générale à toute personne qui disposera de plus d'un million de dollars parce que vu le poids qu'ils ont sur la société ces gens-là il est hors de question que ce soit des tarés et donc on va exiger de la personne qui a un poids financier un niveau de conscience correspondant alors qui va contrôler ça et bien écoutez tout le monde parce que ça permettra à tout le monde de se rendre compte qu'il y a des choses incroyables et ce n'est pas parce que quand on était petit on ne comprenait pas l'énoncé d'un problème de mathématiques pour les grands on va dire qu'il n'y a pas une réalité et qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait corriger les grands sans pour autant avoir une réelle vous savez il y a des professeurs qui sont obligés de se mettre au désidérata des élèves parce qu'en fait c'est les parents des élèves qui payent le professeur donc le prof il a bien compris que c'est lui qui respecte certaines règles oui ce qui est normal c'est normal à ce moment-là parce que je ne parle pas de l'enfant gâté sinon mais quand l'enfant l'adolescent cesse d'être attentif à ce qu'il apprend c'est parce que c'est le moment qu'il se dépense alors il va se dépenser 10 minutes vous voyez on n'est pas dans la structure scolaire on est plus dans la méthode je ne sais pas il y a 2-3 écoles comme ça où on respecte les rythmes biologiques du corps humain et en plus les capacités de l'enfant c'est donc inné il y a des moments dans la vie où on est plus apte suivant les gens à apprendre telle chose ou telle chose des trucs que je n'avais pas envie d'apprendre quand j'étais petit maintenant ça m'intéresse énormément et inversement j'étais meilleur pour faire certains trucs quand j'étais plus petit physiquement parlant c'était le moment de m'y intéresser et notamment pour éviter qu'aujourd'hui plus vieux je sois limité par des pratiques que j'ai eues plus jeune ce qui n'est pas le cas rassurez-vous comme à tous vous tous on n'est pas du genre à avoir je ne sais pas entrepris des trucs quand on était petit qui aujourd'hui ça verrait néfaste pour nous n'est-ce pas grâce à la bienveillance de notre gouvernement délicieux mais ce n'est pas notre faute on n'a pas été éduqué on n'avait pas le stimuli c'est pas c'est pas nous qui polluons l'humanité s'est fait envahir d'une ces flyers dont parle Don Juan dans Castaneda ces parasites dont parlent les slaves ces ces entités qui se sont servies sur l'évolution de l'humanité ont une réalité c'est clair et net d'ailleurs elles se comportent entre elles dans leur famille de la même manière qu'elles nous le font subir aussi elles n'ont aucun respect en fait pour une évolution normale des entités elles sont dans le contrôle constant constant de de leur environnement avec sur cet environnement un pouvoir qu'elles veulent avoir qu'elles n'ont pas sur elles-mêmes en plus humainement parlant je dirais qu'il y a tellement de points critiquables à leur attitude que ça devrait poser une question dans tous les centres clubs de philosophie mais qui peut se permettre de se comporter de telle manière et de nous y entraîner avec autant de points critiquables ça devrait réveiller absolument toutes les personnes qui réfléchissent sur Terre c'est grâce à l'éducation que j'ai reçue dans ces milieux-là que j'ai pu avoir un esprit critique ça ça est une attitude familiale aussi de sélection et de mise en critique de réflexion sur tu réfléchis avant d'agir ou quoi enfin donc je pense que c'est à la portée de tout le monde quand même et que si ça ne se produit pas c'est pour moi la preuve que les fluors les vaccins les ondes électromagnétiques le contrôle à distance le poids des traditions des éducations des institutions ont un impact et que c'est incompatible avec notre cerveau qui est fait pour réagir et s'adapter à toute nouvelle situation on a on a une machine qui s'auto enfin qui qui est censée avoir été éduquée de façon à ce qu'elle soit autoprogrammable à l'adaptation c'est une définition de l'intelligence c'est adaptation quelle que soit la situation et à partir on ne le fait pas il y a un déni de nous-mêmes ça peut déprimer les gens je conçois et après tout ça ça stresse alors divertissement déchirure vacances alors je ne suis pas en train de parler de moi on a encore quelques indices sur Spartan One et son éducation si on peut dire au phénomène avec les guillemets les majuscules l'Italie ce qu'on voudra c'est que la manière dont on lui a présenté la présence alienne qui dit-il pouvait être d'une autre dimension d'une autre ligne temporelle et oui qu'il soit des créateurs biologiques provenant d'un autre système solaire qu'il soit une intelligence alienne provenant d'une autre dimension d'une autre ligne temporelle on lui a montré des photos de grands humanoïdes avec des têtes un peu plus grandes et un peu plus proéminentes au-dessus un petit peu comme les humides je dirais moi pas de cheveux donc pas comme les humides une configuration du visage un peu différente mais globalement humaine humanoïde avec un corps plus costaud mais pas gras un peu comme celui-là vous voyez oh pas bon en plus pas non pas comme celui-là non ou comme celui-là mais il y a longtemps à l'époque comme je parlais avec Schwartzi comme ça on se disait excusez-moi je parle encore de ma vie d'une taille de 6 et demi à 7 pieds c'est-à-dire 7 pieds c'est 7 x 3 2 mètres 10 6 et demi 1 mètre 90 on va dire pas une bonne taille donc à mon avis les ancêtres du du volleyball non du basket c'est le basket donc ça c'est le genre d'entité que lorsque Spartan One était en Antarctique en 2003 il s'était préparé à être confronté ah et il y a d'autres sources militaires plus ou moins qui disent tels que d'ailleurs Ingo Swann dans son livre Penetration de Rimoju qui lui a permis d'avoir bien avant l'heure admise par la NASA des renseignements sur les anneaux de Jupiter sur énormément de choses ça c'est un petit argument pro Rimoju alors le Rimoju c'est comme le piano on n'est pas tous Mozart mais tout le monde peut faire du piano jouer au piano du piano avec le piano un petit peu au moins et de mieux en mieux c'est comme ça que ça marche mais il y a des précautions à prendre j'avais fait une vidéo un petit peu avant sur ma chaîne il y a bien un an maintenant c'est pas plus donc c'est quoi les précautions ? une éthique est irréprochable on ne va pas faire le concierge on ne va pas se mêler de ce qu'on n'aimerait pas que les autres se mêlent chez nous on va se protéger avant de d'engager l'action le Rimoju on va partir dans les meilleures dispositions on va peut-être même s'emballer de couches énergétiques on va ça c'est dans les prédispositions qu'on prend avant de se mettre en condition pour faire le Rimoju par la suite et puis ça vient de notre intuition et feeling et quand il y a des endroits où on sent que ça ne le fait pas on n'insiste pas parce qu'on peut ramener l'endroit et les gens qu'on Rimoju sont en général conscients que vous êtes en train d'agir avec l'action dans laquelle eux ils sont quel que soit le temps le passé ou le futur auquel vous vous reportez ou vous téléportez ou conscient portez si on peut dire il y a des gens qui partagent leur état d'être il y en a qui disent qu'est-ce que tu fais là il y en a qui se ferment et il y en a qui vous qui vous lâchent deux trois implants la poupe que vous ramenez avec vous ici il y avait un Rimoju de son groupe lui il s'appelle TI Technical Antition et c'est le jeune Brett Stewart qui avait vécu des trucs assez étranges pendant une semaine après son retour d'une séance de Rimoju il y avait des conséquences physiques directes dans sa ville tous les jours avec soit des orbes qui traversaient la pièce et dans la rue il était plus ou moins suivi en plus par des gens de Men in Black on va dire donc il y a des trucs à faire mais si vous êtes propre et que vous intéressez par exemple plutôt au meilleur endroit qui puisse vous abriter pour les événements à venir pour votre bien propre ainsi que le bien général en général ce sont des considérations à avoir en tête avant de faire ce genre de travaux mentaux psychiques c'est de de travailler pour le bien commun dans les du bien commun et sans bénéfice personnel ne cherchez pas vraiment à trouver les les numéros de la loterie par exemple dans le genre à moins que ce soit une loterie pour sauver un orphelinat ou vous voyez quelque chose dans le genre un orphelinat qui vaille la peine d'être sauvé si vous voyez ce que je veux dire c'est pas le sujet bon on continue Igor Swan nous avait dit qu'il savait qu'il y avait des humanoïdes qui n'étaient pas des obo sapiens sapiens qui travaillaient au pentagone alors Washington d'ici enfin de là-bas et qui étaient ces handlers alors handlers c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans les histoires de MK de mind control contrôle mental c'est la personne qui en fait a soumis son son esclave et a fracturé sa personnalité et connaît les mots de passe pour accéder à telle ou telle personnalité chez la victime la transformer en espion en tueur en esclave sexuelle en je dis là parce que je pense particulièrement à Cathy O'Brien qui a été sauvée de ce système par monsieur Mark Phillips Cathy O'Brien qui a écrit l'Amérique en pleine transformation si vous le voyez aux éditions Nouvelle Terre et qui a aussi écrit pour cause de sécurité nationale vous voyez donc on leur fait subir le pire et après on leur explique que c'est pour sauver la patrie vous voyez le genre en plus et donc tout ceci est soumis aux secrets des frances aux exonérations enfin au passe droit enfin voilà c'est à dire que ces gens là ont en plus de leur culpabilité freudienne façon de parler le poids d'une trahison possible légalement mais aussi le poids d'une situation d'héros dont à la tâche duquel il défaillirait ou il faillirait plutôt en révélant au public qu'on se sert d'eux de telle manière à MK avec des programmations à but multiple toutes plus illégales et amorales immorales enfin tout A-I-O-U-U-U-Y morale qui puisse exister donc je résume d'après Ingo Swann il avait donc pour Boss des non-humains qui lui ont permis de ramener à la civilisation humaine des informations sur ses missions mentales on va dire donc les annonces de Jupiter ou quoi que ce soit voilà d'une part mais aussi sur le fait que l'humain était capable de faire du remote view quelque part par conséquence et donc ces entités-là ne peuvent pas ne pas imaginer ces conséquences-là sur une civilisation humaine au-delà du schisme que ça va fournir avec les gens des livres des églises auxquelles on a proscrit absolument tout intérêt pour les choses qui sortiraient du livre en fait vous voyez le livre qui a été écrit par les gens qui ne veulent pas qu'on sorte du livre évidemment et qui le connaissent bien et qui ont les moyens de faire se réaliser les choses comme suivant un programme alors ils ont les moyens technologiques et puis de toute façon ils ont même les moyens par le biais de l'ingénierie sociale si vous dites à des gens n'importe quoi qui les pousse à agir de telle manière vous pouvez respecter n'importe quel programme si par la suite vous pouvez en plus manipuler les climats avoir des terres 3B anti-gravité qui peuvent diffuser de manière invisible grâce justement à l'invisibilité dont personne ne parle tellement l'invisibilité ça y est on y est à l'invisibilité depuis des années la possibilité d'invisibilité le camouflage excessif par divers moyens que ce soit le camouflage holographique que ce soit la transmission de la lumière de derrière que ce soit le mimétisme ah puis encart dans l'encart dans l'encart mais alors géante encart l'octopus l'octopus c'est un animal qui shapeshift sous vos yeux à une vitesse incroyable il se transforme de sa forme fluide à une forme de rocher avec des algues tentaculé ben oui c'est pas le mot là pédonculeï avec des feuilles enfin c'est pas un shapeshifting ça ça n'existe pas le shapeshifting mais c'est c'est du c'est version caméléon mais en plus en 3D le caméléon il fait ça juste avec la couleur l'autre il le fait en relief en plus il fait la couleur et le relief c'est du shapeshifting c'est un animal sous vos yeux qui existe et qui n'est pas considéré comme l'équivalent de l'humain quoique certains scientifiques disent quand même qu'il n'y a pas de provenance terrestre ce machin là il n'a pas un ADN terrien un pourcentage suffisant pour dire que il était rien alors était-il rien donc elle continue son raisonnement de tout à l'heure d'avant tout mes encarts dont je ne me rappelle plus tellement ni de mes encarts à part l'octopus qui est trop frais ni les premiers mais donc elle nous reparle des trois races en compétition qui pourraient avoir des intelligences artificielles par le biais de clones de cyborgs des androïdes elle pourrait avoir ça au travers de toute la galaxie et plus évidemment enfin les autres donc galaxies et que finalement ces trois intelligences premières puissent être la source de toutes ces formes de vie qu'on trouve dans notre univers encore oui sauf qu'il me semblait que ces trois étaient issus d'une quatrième dont on ne peut pas négliger la possibilité qu'elle-même soit issue d'une famille nombreuse et remonter comme ça à chaque fois et à chaque fois on redéfinit la notion de Dieu évidemment puisque c'est la situation dans laquelle on est et les interprétations qui nous sont poussées à être adoptées par des entités qui n'ont pas notre avenir le meilleur comme but essentiel c'est bon et c'est bien clair au contraire à quoi puis-je comparer ça sur Terre au niveau de l'élevage vous savez régulièrement d'habitude il y a une amibes qui infecte les huîtres et parfois c'est l'Atlantique parfois c'est la Méditerranée et il y a une orientation de la consommation en fonction d'une certaine guerre économique c'est l'idée on nous manipule comme ça donc bon à priori avec le pranaïsme le sun gazing on ne mange plus d'huîtres non plus il suffit de les regarder pour pouvoir les apprécier à divers niveaux de goût et énergétique même s'il nous fallait le faire parce qu'on n'a plus besoin parce qu'on va directement à la source au soleil et ça c'est juste avec du sun gazing au niveau solaire donc parce qu'on peut imaginer qu'il y a un deuxième niveau et un troisième niveau puisque notre soleil tire son énergie d'autres au soleil ou configuration plasmatique nourrissant ou courant de Birkland ou peut-être qu'après on peut passer au niveau de l'univers supérieur moi j'espère que je vous mets en vertige là avec ces mises en abîme c'est pas des abîmes d'ailleurs parce que l'abîme c'est une connotation de profondeur tandis que là c'est volumique et puis même c'est altitude plutôt donc on va inventer un nouveau mot pour la mise en en hauteur en altitude en subtilité bon on reprend les abductés nous amènent des notions de confrontation à des hologrammes à des androïdes à des choses qui sont programmées et ils reçoivent ce qu'ils ont été programmés pour apprendre sans avoir aucun dialogue avec la source de cette intention avec l'intelligence première derrière qui pourrait expliquer une probable raison à l'abduction donc nous les humains actuellement sont confrontés à pas mal de challenges intellectuels ne serait-ce que celui de comprendre la véritable nature de notre univers actuel 3D enfin pas 3D d'ailleurs elle n'a pas précisé ça c'est moi qui le mets moi je dirais voilà multidé et elle se reporte encore aux scientifiques qui nous parlent du fait qu'on pourrait peut-être dans un univers holographique excusez-moi encore je ne vais pas pouvoir le faire l'univers holographique je suis baudor que c'est parce que je n'ai pas l'esprit assez fin pour capter la chose non parce que il se passe des choses actuellement dans mon univers proche actuel dans la grange les souris et tout ça qui aurait un but dans il y aurait une intelligence artificielle qui régit tout ça de façon à ce que les conséquences de ce qui se passe dans la grange et une intervention sur les chats qui puissent m'intervenir moi maintenant dans ma vie de manière à couper la vidéo changer des choses répondre à quelqu'un et donc faire varier un futur de ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ça et que je sois resté ici à faire ma vidéo par exemple vous voyez donc est-ce que toutes ces possibilités de réalisation sont calculées et ont choisi parmi celles qu'on met en place celles qui conviennent au plan ou non ou est-ce que j'ai justement la possibilité d'infléchir les choses et de les changer je veux dire j'ai fait le plan est-ce que j'allume ma clope tout de suite ou dans une minute ou est-ce que j'allume pas ou est-ce que j'en crée une autre ou est-ce que voilà le genre est-ce qu'à chaque fois ça va entraîner tellement de changements futurs à part le fait qu'une fois de plus j'ai fait des encarts qui vont durer des heures voilà je m'excuse encore mais pour ceux à qui j'ai manqué ben voilà c'est un petit peu un clin d'œil je m'adonne m'apostrophe elle nous fait un détail sur la façon dont on perçoit les vies organiques ou inorganiques ici sur Terre voilà on peut revenir à mon encart dernier effectivement entre ce qui se passe et à la vitesse où ça se passe en ce moment dans mon frigo est-ce que finalement la bouffe que j'avais stockée va tenir le choc ou est-ce que je vais devoir la jeter tout change est-ce que ça c'est calculé aussi dans un univers holographique on n'est pas dans un univers holographique on est dans une cristallisation de la lumière qui est différente de ce qu'on réalise par l'holographie parce que nous on ne la cristallise pas la lumière et quand on a une interaction avec je subodore que c'est au niveau des interactions électromagnétiques qu'on a avec la réalisation électromagnétique la configuration électromagnétique qu'on prit les photons dans l'hologramme qu'on projette par trois lasers et etc l'arrivée d'une conscience dans un univers holographique c'est c'est terrible on est pire que dans le trône je conçois que du coup on se fasse alpaguer implanter et suivre mais c'est rarement d'ailleurs dans un but de nous faire suivre un projet du plan holographique les entités en question qui s'implantent qui nous vampirisent se gavent je ne pense pas que ça rentre aussi que leur attitude les correspondances avec chacun des instants et les multiples facettes de réaction qu'on pourrait avoir sont calculées aussi non non moi j'ai du mal donc avec la version holographique en bref enfin bon sans compter qu'en plus il me semble qu'au niveau organique on s'arrête aux minéraux et on différencie alors qu'il n'y a pas vraiment raison de le faire la lumière une fois qu'elle s'est cristallisée de façon à créer de la matière dispose au niveau de chacune des particules de champs électromagnétiques des oignons des couches d'oignons de champs électromagnétiques qui interagissent les uns avec les autres qui s'échangent des informations sous forme de plus petits champs électromagnétiques de plus petits oignons qui vont intervenir c'est l'histoire de mémoire et d'information et d'interaction entre tout tout ce qui est mis côte à côte ou en interaction l'un avec l'autre donc toute matière par le biais des petites informations les petits les mini-oignons dans le gros oignon qui viennent satelliser le gros oignon amènent une une possibilité de conscience à ce niveau-là il peut y avoir des niveaux de conscience la seule la conscience c'est quoi ? c'est une volonté en fait c'est une volonté qui est consciente d'elle-même mais c'est une volonté donc la volonté de quoi que ce soit c'est d'être quelque part normalement en général donc donc il y a une conscience quel que soit le niveau de la matière ne serait-ce que la conscience d'être enfin c'est difficile et en plus j'en suis pas sûr une conscience qui de toute façon a un mouvement qui continue d'entretenir sa présence mouvement qui par contre est orienté par les courants de cet univers électrique ce qui fait tourner une planète c'est c'est qu'il y a des champs magnétiques qui tournent il y a des courants électriques il y a des champs magnétiques autour et il y a il y a un suivi là-dedans je me suis bien perdu là mais donc je différencie pas vraiment je différencie mais enfin je dis qu'il doit y avoir une liaison entre le minéral le biologique de base l'animal de base et l'humain au niveau des consciences il y a une amélioration un niveau fractal plus divisé plus différencié plus précis plus interactif et plus conscient par la même mais mais voilà il y a une conscience minérale et il y a aussi messieurs pick et round chaud je crois S-H-A-W avec N ou pas sans N oui pas de N qui parle de E.T. minéraux des cristaux mais avec un autre niveau de conscience même plus des cristaux taille humaine quoi interactif c'est oui qui nous maîtrise s'ils veulent je ne me rappelle plus c'est une longue interview en tout petit bout si vous y tenez vous me le demandez je vous mettrai les références question de Linda pourquoi sommes-nous dans un univers où tout a besoin de manger quelque chose d'autre pour survivre en cas je ne sais pas si absorber l'énergie directe du soleil c'est considérer comme manger quelque chose d'autre je ne crois pas d'ailleurs c'est se nourrir à la base même de l'énergie qui crée tout ça parce que tout ça ça a été créé par le biais d'énergie solaire mélangée à de l'eau mélangée à de la terre mélangée à plein de choses j'ai nourri mon corps à partir de ce que je me suis nourri tout provient de la terre et tout a poussé sur terre grâce à ce biais là et donc là je chunte quand je fais du sun gazing je chunte directement tout le passage alimentaire en allant me nourrir directement à ce qui nourrit tout le reste de toute façon donc c'est plus une communion quelque part et ça expliquerait que plus j'ai besoin d'énergie plus j'en ai dans ces cas là puisque j'ai j'ai accès à la pompe qui contrairement à ce qu'elle dit distribue plutôt qu'elle ne pompe celle-ci et elle se demande d'ailleurs pourquoi est-ce que on ne pourrait pas être comme les plantes à n'avoir à se nourrir que d'air d'eau je pense qu'elle a dû dire lumière non oui elle a dit lumière et et je la reprends même parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de manger et de boire l'air et la lumière suffisent et je vais faire un petit encart bam détère pourquoi il détère parce qu'il y a des yogis qui se font enterrer pendant 40 jours ou plus ou il y a des yogis qui arrivent quasiment à se passer aussi de la respiration non 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 je ne dis pas que tout le monde est capable de faire ça surtout les jours au lendemain parce que sinon les autres là ils sont capables nous y obligés en disant vous pouvez le faire on a appris qu'il y avait des pranas qui arrêtaient de manger donc vous pouvez arrêter de manger on va arrêter de faire la distribution alimentaire ils sont tarés ils vont être transhumanisés ils vont se nourrir de nanos d'autres choses ils vont dire on n'a plus besoin d'organiser tel service puisque nous on n'en a plus besoin moi je le sens un peu comme ça pour expliquer que ceux qui ne sont pas capables de faire ça sont considérés de nouveau considérés comme à l'époque ont-ils même une conscience et c'est la fin de session avec Linda du 3 octobre bon anniversaire 2019 où elle stimule encore tout le monde à venir s'inscrire sur son site earthfile.com de façon à ce que nous soyons tous le plus au courant de l'actualité exo-politique exo-consciente exo- enfin que nous ayons le matériel intellectuel à pouvoir faire ce changement de paradigme de manière sensée et non pas de ce qui est considéré comme utopique dirais-je et écoutez je vous remercie d'avoir suivi je vais je vais arrêter cette vidéo ici j'aurais bien continué avec une interview de James O'Rak sur laquelle je viens de tomber parce qu'elle me paraît pas mal du tout je ne suis pas sûr que vous allez supporter 4 heures d'affilée là tout de suite j'ai commencé un peu tard dans la journée oui en plus la mise en ligne après et je tiens à ce que cette vidéo passe aujourd'hui en ligne bon écoutez je vais mettre celle-là en ligne et puis j'en ferai une autre vous n'avez qu'à télécharger les deux tout de suite de l'autre pour les inconditionnels soirées exopolitiques à la PAM je vous remercie je n'arrive pas à avoir mon image en grand j'espère que là je suis petit au milieu de l'écran je n'arrive pas à m'agrandir c'est pas grave ça 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 voulait dire hors d'atteinte pour le titre de cette toile du signe qui me semble-t-il peut se vivre ici à l'inverse me semble-t-il bon j'étais en train de vous remercier de m'avoir suivi d'avoir eu la patience de croire d'attendre d'espérer que je fasse encore une vidéo c'est très touchant vos inquiétudes aussi écoutez j'espère que normalement j'ai assez de gens qui me connaissent avec lesquels j'ai des liens email pour au cas où avoir les moyens de leur transmettre si jamais il se passait quelque chose qui puisse nécessiter une intervention de groupe chose qui est de plus en plus probable de se produire par les temps qui viennent pour de nombreux d'entre nous et et donc en conclusion je rappelle que les remote viewers voient les crypto-monnaies s'installer de manière durable et que je pense pas que ce soit dans un monde parallèle une timeline une ligne temporelle différente que celle dans laquelle nous sommes tous là actuellement parce que on est quand même un petit paquet je sais pas vous imaginez qu'il y a un effet Mandela particulier pour nous avec des gens qui viennent qui s'en vont et des références qui durent et non moi je crois que l'effet Mandela c'est l'effet ce mandalais je crois que c'est un foutage de gueule qui a permis de rajouter du doute dans l'intervention du phénomène terre plate mise en cause de l'ISS c'est très relié ces émergences simultanées qui ont été liées et qui permettent de jeter le bébé avec l'eau du bain une fois sur deux quand on a commencé à remettre en cause la raison d'être des photos photoshopées taf et on lit tout je rappelle que c'est pas parce qu'il y a des fausses images d'une ISS que ça veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres ISS même plusieurs même des privés vous pensez pas que Bigelow il s'est débrouillé pour envoyer en l'air là déjà de quoi survivre à une explosion planétaire quelconque ou je sais pas vous pensez que toutes les fortunes dont on parle sont les réelles fortunes les plus grandes sur Terre alors qu'il y a des trillions de dollars qui circulent à gauche à droite dont on ne connaît pas la provenance ni la destination mais dont on constate les flux des trillions une trentaine une cinquantaine bon c'est pas vraiment finalement à partir d'un certain moment est-ce qu'il n'y aurait pas encore une finance basée sur ces trillions vous savez que depuis le temps qu'on extrait de l'or de la planète je me demande quand même où est-ce qu'il est je me demande pourquoi est-ce que tous les toits de toutes les maisons du monde ne sont pas dorés vous ne me dites pas que c'est parce qu'ils ont refait deux trois coupoles et autres minarets statuts que font-ils de ce terror où est-il je rappelle qu'à Forknox il y avait une grande suspicion de camouflage des lingots en fait lingots de tungstène plaqué or le tungstène ayant quasiment la même masse atomique que l'or donc si c'est pas le tungstène c'est le métal qui a la masse atomique de l'or la plus proche et qui n'a pas la même valeur évidemment je rappelle qu'il est possible de transformer alchimiquement industriellement l'or en élément mono-atomique lui ainsi que deux autres de ses compagnons de l'échelle de la table de Mendeleïev or platine et iridium me semble-t-il peuvent être remis à l'état d'éléments ORMUS organisation moléculaire réarrangée OS US je ne sais plus ce qui transforme l'or de couleur jaune en poudre blanche d'éléments stables qui ont des propriétés particulières qui permettent quand on le met dans un verre d'eau vous mettez 10 grammes d'ORMUS dans un verre de 50 grammes d'eau et votre verre pèse 40 grammes l'ORMUS a disparu vous ne le retrouvez pas le verre fait 40 grammes il perd du poids quand vous rajoutez du poids le verre perd du poids c'est très intéressant enfin le contenu d'eau on va dire du verre et vous le récupérez quand l'eau s'est évaporée il y a 10 grammes d'ORMUS c'est comme si finalement une partie de l'identité d'eau était passée dans une autre dimension était sortie de la gravité en tout cas donc il semblerait aussi ce qui est un petit peu élaboré dans le film d'une que cet or monoatomique soit considéré comme d'une sous le nom de l'épice et que ce soit un moyen d'être consommé aussi ce serait le pain d'or des égyptiens qui proposait souvent conique pyramidal conique je pense c'est plus drôle ça c'est conique produit qui dans d'une accroche mais aussi permet le voyage mental spatio-temporel qui lorsqu'on est à une certaine notion de notre conscience grâce à quelques exercices de volonté je pense et puis autre une stabilisation de la mémoire des choses qui vous créent un personnage pas au niveau d'un ego mais au niveau d'une conscience d'une mémoire vous permet de voyager et de maintenir votre existence au delà de toute mort considérable qu'on peut considérer puisque ça c'est un concept qui ne concerne que nos corps physiques ici sur terre qui sont nos porteurs nous les habitons ce qui explique d'ailleurs que le corps change beaucoup mais pas forcément l'état d'esprit raison pour laquelle souvent je dis que j'ai 15 ans voire même 9 ans et tarte à gueule alors qu'ils croient vivre donc bon courage parce que les temps continuent de changer de manière incroyablement rapide d'un côté et ralentis ou répétitifs de l'autre au niveau social l'évolution est hyper lente on reste vraiment au niveau 3D on va refaire le serment du jus de pomme bon écoutez moi je suggère qu'on élabore la chose et qu'on fasse le serment du jus de raisin et pour être drôle le serment du jus de raisin ils vont s'y perdre et dire mais ça veut rien dire c'est artistique c'est une licence poétique voilà bon courage merci de suivre écoutez c'est très stimulant c'est très touchant et je vous souhaite le meilleur aussi la bonne santé le moral il paraît qu'il y a 10 usines Céveso qui ont pété en 4 jours je pense qu'il y a un plan Gladio qui se met en place qui était prévu les gars il n'y a pas un feu qui part à la clôture entre deux entreprises privées ça n'existe pas ça c'est soit un coup de DEW Direct Energy Weapon auquel cas pourquoi commencer à la clôture autant attaquer directement sur un des stocks non là c'est du personnel qui a fait ça c'est des gens qui ont fait péter ça il paraît qu'il y en a 10 en 4 jours pour moi c'est un plan Gladio c'est pour nous occuper à autre chose que ce qu'ils ont envie de faire je suis Bordor que crash économique crypto-monnaie ça va être le moment là j'espère que ça passe pas par le passage The Gray State ça va être très très pénible ça ça va être très dur très pénible et sans pitié on n'aura pas forcément en face de nous des humains moi je pense qu'il y a des gens qui sont plus humains de notre côté c'est pas la guerre des clones mais bon qu'est-ce qui les empêcherait en tout cas d'avoir un contrôle mental de groupe sur autant la foule qu'elle va affoler autant les troupes dont elle va diriger les ordres ceux qui ont financé les intelligences artificielles actuelles et les algorithmes sont fonds en partie de général de groupe sociaux tacites secrets qui s'influent les uns les autres par le poids qu'ils peuvent avoir dans un combat où tous tous les coups sont permis en cessant de valeur qu'elle soit financière ou d'armement ou de quantité de chair humaine vivante ou pas et de leur sécrétion avec des mises en chantage des échanges de renseignements des moyens de faire pression sur les gens de façon à ce que les lois qu'ils elles les banques désirent sans j'ai cliqué j'ai fait une erreur excusez-moi j'ai fait une erreur mais c'est pas elle n'a pas remis en cause il n'y a pas de revote je dis ça pour le frère Latruel qui se moque de nous ou quoi il se moque de tout le FI mais le FI c'est des gens à la limite réveillés presque ils n'ont rien à prendre de plus pour se réveiller vraiment ainsi que plein d'autres on est une majorité de la population qui avons au moins une raison de nous lever ne serait-ce que l'empoisonnement de tout le monde des bébés aux vieux à la plante à la vache aux animaux tout est empoisonné par les chemtrails par le WIFI plus de 31 000 scientifiques se sont levés contre l'assertion comme quoi il y avait un changement climatique dans lequel l'humanité était responsable non moins de 1% de l'humanité est responsable le moindre volcan qui se réveille ça nous met lamentablement minable et on va arrêter de confondre les transformations climatiques de tout le système solaire d'ailleurs avec l'évolution au niveau de la pollution sur notre planète auquel cas évidemment là on pourrait interagir si nos racketeurs énergétiques libéraient les énergies libres et les autres moyens de vivres qui ont été inventés par des humains de leur propre chef ou pas mais bon c'est pas le sujet mais qui nous a mené à un état d'indépendance et de disponibilité à des fins réellement humaines de réflexion parce que c'est ça qu'on peut faire par rapport à tous les autres organismes vivant sur la planète on peut prévoir demain on peut enfin quoi qu'il y ait des plantes qui prévoient demain ils le connaissent même les oignons connaissent l'hiver mais quelle référence je suis dans l'oignon je me suis perdu bon allez comme il dit l'autre je réfléchis mais bon à très bientôt bon courage salut